D'accord. Donc la première mesure mise en place par le ministère de la Santé, c'est le renforcement de la surveillance sanitaire aux frontières sur tout l'étendue du territoire. Ça veut dire quoi renforcer la surveillance ? C'est-à-dire qu'on va rechercher les sujets qui vont présenter les signes évocateurs de la fièvre Ebola. Fièvre, moultètre, saignement. Ces sujets sont isolés et les contacts font l'objet des suivis. C'est ce qui est fait actuellement. Donc depuis le 22 mars, des équipes ont été envoyées sur les postes frontaliers, depuis Odiné jusqu'à San Pedro, pour renforcer le dispositif. Donc renforcement du contrôle sanitaire aux frontières. Et qu'est-ce qu'ils font ? Vous allez parler des autres étapes, mais qu'est-ce qu'ils font juste à ces frontières ? Justement, d'abord, eux, ils donnent un conseil aux voyageurs. Pour ceux qui viennent dans des zones affectées, donc la Guinée, le Libéria actuellement, on demande à ces voyageurs, est-ce que certains parmi vous présentent des signes comme la fièvre, et ainsi de suite. On leur demande cela. Mais c'est ce qui se fait jour et nuit, 24 heures, 24 heures. Oui, c'est ça, oui, c'est ce qui se passe aux frontières, c'est ce qui se passe vraiment aux frontières. Donc dans le cas, l'agent de santé montre, recherche si éventuellement des personnes présentent des signes évocateurs de la fièvre Ebola. Ensuite, il va donner des conseils aux voyageurs. Vous êtes en provenance d'une zone affectée. Si vous rentrez en Côte d'Ivoire, que vous présentez les signes suivants, fièvre, mot de tête, saignement, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche, appelez le SAMU, appelez l'INHP. Donc il donne ces informations-là. C'est ça qui est le contrôle sanitaire renforcé. Et il y a des sites d'isolement. Ça veut dire que si un cas est détecté, il est automatiquement retiré du cas et puis il est isolé. Est-ce que depuis que toutes ces dispositions ont été prises, il y a eu des cas détectés en Côte d'Ivoire ? Non. On pourrait dire heureusement, il n'y a pas encore eu de cas de fièvre Ebola détecté aussi bien à la frontière que dans les hôpitaux. D'accord. Et la riposte ? On a les moyens pour riposter ? Oui. Le deuxième axe de lutte, c'est ça. C'est-à-dire que si malgré tous ces efforts-là de surveillance, de contrôle sanitaire, de sensibilisation des populations, la maladie arrivait quand même à se propager sur nous, ce qu'on ne souhaite pas, donc il faut riposter. C'est ça la riposte. Riposter à une épidémie. Et la Côte d'Ivoire a les moyens ? La Côte d'Ivoire se donne les moyens de faire face à cela. Quels sont ces moyens ? C'est quoi les moyens pour riposter à une épidémie ? La première chose qu'il faut faire, c'est la prise en charge des malades. Il faut isoler le malade. Il faut faire en sorte qu'un cas ne donne pas d'autres cas secondaires. C'est vraiment important. Si un seul cas reste un cas sporadique, un cas isolé, on n'aura pas d'autres cas secondaires. Donc la Côte d'Ivoire a mis en place des sites d'isolement. Il a été identifié dans chaque district sanitaire des sites d'isolement. Dès qu'un cas suspend notifié, il est mis dans le site d'isolement jusqu'à ce qu'on ait la confirmation comme quoi il n'est pas cas ou il est cas. Donc vraiment, c'est important, l'isolement du malade. S'il est isolé, la transmission se fait par contact direct. Donc si la personne est isolée, elle ne peut plus transmettre la maladie à d'autres personnes. C'est la mesure vraiment efficace. Voilà pourquoi le système de surveillance est renforcé. Le rôle d'un système de surveillance, c'est de détecter précocement les cas. À l'aéroport, est-ce qu'il y a également des dispositions prises à ce niveau ? Non, ce n'est pas seulement pour frontières intéressantes. C'est d'abord toutes les frontières et dans tous les hôpitaux. Parce que je vous ai dit que si malgré les efforts, il rentre dans le pays, à la frontière, on ne peut plus le détecter. Donc les hôpitaux, c'est les hôpitaux maintenant qui vont détecter ce cas et qui vont l'isoler. Les populations sont invitées chaque jour que si une personne présente des fièvres ou de tête saignement, aller dans le centre de santé le plus proche. Les dispositions sont prises pour que la personne soit isolée. Ça, c'est vraiment important. Et les dispositions aux frontières terrestres sont les mêmes qu'à l'aéroport. L'aéroport est encore beaucoup plus contrôlé. Il y a un dispositif à l'aéroport qui fait que les passagers, au départ comme à l'arrivée, reçoivent l'information. Si vous allez dans une zone affectée par la fièvre Ebola, ne transportez pas de la viande de brousse, respectez les mesures d'hygiène. À votre tour en Côte d'Ivoire, si vous présentez fièvre, maux de tête, saignement, il y a un hôpital à l'aéroport. Le centre de santé de l'aéroport existe ou alors allez-y dans le centre de santé le plus proche. Et si nous détectons vraiment le cas, il faut l'isoler. D'accord. Alors, nous allons toucher au niveau de la sensibilisation. Vous demandez de ne pas manipuler, de ne pas consommer de la viande de brousse, de ne pas manipuler les cadavres. Alors, la question que j'aimerais vous poser, ça veut dire que même le malade qui est mort est toujours menaçant ? Le ministère a monté au créneau et a mis à emprunter vraiment tous les préfets. Si vous remarquez, depuis un certain temps, dans tous les districts, les préfets sont dans la lutte. Et dernièrement, aussi les parlementaires. Oui, voilà, les parlementaires ont été associés à la lutte. Vraiment, il faut dire que le ministère de la Santé a pris à blanc le corps le phénomène. Ça, il faut le reconnaître. La sensibilisation est très, très importante. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicaments. C'est la sensibilisation. Qu'est-ce qu'on dit aux populations ? Éviter les comportements nocifs. C'est quoi ? Ne pas aller à la chasse. Ne pas transporter de la viande de brousse. Ne pas consommer de la viande de brousse. Ne pas manipuler de la viande de brousse. Ça, c'est vraiment important. Si vous respectez ça, on va rompre la chaîne de transmission animal-homme. Deuxième message que transmet le ministère de la Santé, si vous êtes malade, si vous vous présentez les signes de la maladie, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche. Acceptez cela. Acceptez l'isolement. Acceptez qu'on refuse les visites de l'entourage. Si on respecte cela, on va rompre la chaîne de transmission inter-humaine homme-homme. Donc, on va endiguer le phénomène, on va contrôler la situation. C'est vraiment important. Alors, vous revenez sur une question assez essentielle, c'est le décès. Lors des rites funéraires, on a pour coutume de manipuler les cadavres. C'est interdit pendant l'épisode de fierté. Expliquez clairement. Ça veut dire que le corps doit être abandonné ? Non, le corps ne doit pas être abandonné. On ne manipule pas un cadavre, les mains nues. Ce n'est pas possible. Il faut se protéger. Ça veut dire que les laveurs de corps, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas laver. Les laveurs de corps, c'est qu'ils traitent le corps, se protègent. Ils portent des gants, ils portent des combinaisons, ils lavent le corps. Et puis, on va l'enterrer immédiatement. On n'accepte pas que la population vienne toucher le corps. Ça, c'est important. Les visites, ceux qui veulent venir regarder leurs parents pour la dernière fois, non, ça ne sera pas autorisé. Il faut accepter que l'enterrement soit immédiat. C'est ça. Parce que lors des manipulations, on peut contracter la maladie. C'est important. D'accord. Alors, cette épidémie, on n'a pas dit cette maladie, le virus Ebola, on pensait qu'il avait disparu, le virus. Mais comment expliquer ce retour ? Non, il n'avait pas disparu. On n'avait pas entendu parler. Oui, il existe en Afrique centrale. Il existe en Afrique centrale. Sa zone de prédilection, c'est en Afrique centrale. Alors, pourquoi tout le monde est étonné ? C'est ce qui intrigue, c'est ce qui excite la curiosité. Comment se fait-il que le virus ait propagé à plus de 2500 kilomètres de son site habituel ? Mais je crois que cette question va faire l'objet de recherche plus tard. Pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est de contrôler la situation actuelle. Comment empêcher ce virus-là d'entrer ? Et s'il rentre, comment l'endiguer rapidement ? Et justement, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces Ivoiriens qui sont de plus en plus inquiets, qui sont effrayés même par rapport à cette épidémie ? Est-ce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a les moyens de contenir et même, pourquoi pas, d'empêcher que ce virus-là atteigne notre territoire ? Je comprends et je partage cette inquiétude. Parce que, vous l'avez vous-même dit, la maladie est grave. Elle est hautement contagieuse. Elle est mortelle dans plus de 80% des cas. Donc, c'est normal que les populations aient peur. Et c'est une réaction que nous partageons. Nous, notre mission, c'est certes de les rassurer, mais c'est de les protéger. Donc, c'est ce que fait Mme la ministre de la Santé. Actuellement, on a essayé de mettre en place un dispositif d'intervention pour faire en sorte que la maladie ne se propage pas chez nous. Si la maladie rentre, on a mis en place un dispositif qui permet de contrôler la maladie et de l'indiquer. Et ça, c'est important de dire à la population. Ce qu'on leur demande, c'est de respecter les consignes qu'on a préconisées. Ne pas aller à la chasse. Ne pas transporter des animaux malades. Ça, c'est important. Mais on ne peut pas réussir une telle lutte sans l'implication de la communauté. Le message du ministère de la Santé, c'est de faire en sorte que, en dehors de la psychose, c'est vrai, on comprend cela, mais on est content qu'on nous signale chaque fois des rumeurs de cas. Nous investiguons ces rumeurs. Ça voudrait dire qu'effectivement, oui, il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs. Mais nous investiguons ces rumeurs. Et c'est important. Cela voudrait dire que la population est en éveil. C'est ce qu'on leur demande, de rester vigilants, de rester en éveil. Le ministère de la Santé est en éveil. Le ministère de la Santé est dans une situation de veille permanente. C'est vraiment un système de veille sanitaire qui est en place. Donc, nous nous donnons les moyens de contrôler le phénomène. C'est vrai, on ne ferme pas la porte, naturellement, à toutes les intelligences, à toutes les compétences qui peuvent venir nous aider. Ça, c'est clair. Donc, nous nous donnons les moyens de freiner la propagation de l'épidémie. Nous nous donnons les moyens de pouvoir endiguer le phénomène si un jour il advenait. Docteur Cluballi, si on vous demandait clairement de le dire avec tout le cœur, est-ce que la Côte d'Ivoire est à l'abri ? Est-ce qu'on peut dire que nous, on ne sera pas touchés ? Personne ne peut dire qu'on ne serait pas touchés. Mais il faut forcément que la sensibilisation puisse réussir. Naturellement, se poursuivre, que les populations adhèrent aux mesures préconisées par le ministère de la Santé. Et si on arrive à cela, je pense qu'on pourrait quand même réduire le risque. Et si malgré tout ce qu'on fait, j'insiste là-dessus, si malgré tout ce qu'on fait, la maladie rentre, qu'on puisse quand même l'indiquer, contenir le phénomène, avoir un ou deux cas, faire en sorte que ces cas-là ne donnent pas d'autres cas secondaires. Et ça, c'est important. Un message d'assurance pour terminer. Non, je voudrais rassurer la population pour dire que le ministère de la Santé fait tout pour protéger leur santé. Le ministère de la Santé est à leur côté. Nous recueillons chaque jour leurs informations, nous les vérifions. Je peux rassurer la population qu'à ce jour, il n'y a pas encore de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. À ce jour, il y a zéro cas de fièvre Ebola enregistré en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Dr Koulibaly Daouda. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à l'Institut national d'hygiène publique. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui me remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour notre numéro de l'actualité avec Dicila. Portez-vous très bien et nous disons non au virus Ebola pourvu que la sensibilisation puisse porter. Sous-titrage Société Radio-Canada